Les gens ont déjà entendu parler de Saint-Séverin, mais beaucoup de gens ne sont jamais allés là. Mais à travers les diffusions que vous allez faire, les vidéos que vous allez passer sur nos TV, les gens de Saint-Georges vont pouvoir prendre connaissance sur le cinéma humaniste de Saint-Séverin sans s'être déplacé une première fois, ce que moi j'ai fait. Ça va amener un rayonnement qu'on n'avait pas, qui était impossible avant. Et pas juste en Beauce, parce que nos TV diffusent assez larges, merci, dans la région de la Miante, entre autres. Donc ça va nous donner une visibilité. En même temps, ça nous amène aussi au niveau technique des moyens qu'on n'a pas les moyens de se payer. On ne va pas se le dire. Comme par exemple, pendant la durée du festival, il va y avoir des enregistrements directs, il va y avoir du Facebook Live, il va y avoir des petites capsules qui vont être tournées, il va y avoir de l'animation qui va être faite, en collaboration avec Nous TV. Alors ça fait quand même une belle activité pendant quatre jours, qui va être extrêmement intéressante. Et puis ça crée un attrait supplémentaire pour le festival. Alors on est extrêmement heureux de la collaboration de Nous TV. C'est quelque chose qu'on ne pourrait même pas se payer. Puis toutes les organisations sont en plus lucratifs, parce que je suis dans l'organisation de Beaux-Sorts. Tout le monde voudrait avoir la collaboration de Nous TV pour présenter l'activité, la programmation à la population de la région de Sinau. Effectivement. Ça fait qu'on l'apprécie énormément. C'est un atout pour nous autres. C'est un atout pour nous.